Que dire et que comprendre de cette visite de la délégation des étudiants d'Avard à Kinshasa ? Pour en parler, nous recevons le point focal de la République démocratique du Congo de la mission d'Avard à Kinshasa. Ah ben oui, avec elle, nous allons revenir sur le raison de cette visite, mais aussi le déroulé de cette visite. Quel sera le bénéfice direct de la République démocratique du Congo tiré de cette visite ? On en parle avec Madame Adrielle Elongo, bienvenue. Merci. Alors vous avez eu le temps d'organiser, vous étiez le point focal qui a centralisé un peu l'organisation de cette visite. La première question, elle est simple, comment avez-vous fait et comment ça s'est passé exactement ? D'abord, je vais vous présenter ce que l'Africa Policy Trek. C'est en fait un club au sein d'Harvard, le Africa Caucus, qui est un club important au sein du Harvard Kennedy School, qui réunit à peu près 30 étudiants et membres du corps professoral qui font ce programme de milieu de carrière. Donc ce sont des personnes qui ont déjà des postes décisionnels et d'influence dans leur pays, qui font ce master en plus pour renforcer leurs capacités. Et donc chaque année, ils organisent des missions dans différents pays. Et cette année, vu qu'il y avait trois étudiants congolais dans l'équipe, ils ont décidé de mettre la RDC à l'honneur et de venir pour une mission d'immersion et de découverte en RDC. Et donc il y avait des jours qui étaient organisés pour les privés et les ONG organisés par la compagnie Sodeico. Et il y avait des jours pour le gouvernement sous le ministère de la Communication et Média et le ministère des Finances. Et donc nous avons organisé des journées avec différents thèmes. Le premier jour était une journée culturelle où les étudiants ont pu se plonger dans l'histoire et la culture de la RDC en visitant des endroits emblématiques et touristiques tels que le musée national de Kinshasa, le centre financier, l'Olayabonobo et Kinsoukabitch également pour voir le deuxième plus grand fleuve d'Afrique, donc le fleuve Congo. Et ensuite, ils ont eu une journée d'échange avec les membres du gouvernement selon les différents thèmes qui avaient été choisis, tels que les mines, la santé, l'environnement et la défense. Et ensuite, ils ont eu une journée aussi d'échange scientifique à l'université renouvellement rénovée de Lupin où ils ont eu des échanges avec différentes universités qui étaient représentées, tels que l'ISC, l'UNIQIN, l'UCC et l'Université nationale aussi, l'École nationale des finances aussi. Et ensuite, ils ont eu une journée, ils ont eu un gala d'échange qui était pour célébrer la fin du Tchèque, qui avait accueilli différentes personnalités, des jeunes leaders entrepreneurs congolais où ils ont pu partager aussi leurs témoignages et les stéréotypes aussi qui avaient été cassés parce que pour certains d'entre eux, c'est la première fois de venir en Afrique, il y avait 11 nationalités représentées. Et donc vraiment, ils ont pu s'enquérir de la situation en RTC selon les différents secteurs parce que lors de leur civilité qu'ils ont présentée à son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, toutes les questions qu'ils lui ont posées étaient basées sur ce qu'ils avaient appris pendant la semaine selon les différents secteurs. Et quel est le bénéfice direct qu'étire la RDC derrière cet échange, on va le dire scientifique ? En fait, les bénéfices sont vraiment énormes parce que le fait que ce soit la plus grande, l'université la plus précise du monde qui vienne en RDC, directement ça casse tous les stéréotypes des autres universitaires et des autres scientifiques déjà même du monde. Parce que le but ici, c'était de capitaliser sur le changement de narratif que nous avons commencé depuis très longtemps et de montrer la RDC, de montrer des choses en fait que le monde ne montrera pas forcément à ces étudiants-là, à cette audience américaine. Ce programme d'échange, de formation et même, je parlerai d'échange scientifique, existe depuis plusieurs années. Je suppose que d'autres pays en Afrique, on bénéficie déjà. Pourquoi maintenant en RDC ? Pourquoi seulement maintenant ? En fait, il est important pour nous ici de montrer la RDC de manière différente. Je vais vous donner un exemple parce que nous avons compris que la communication de proximité avait beaucoup plus d'impact que cette communication-là de loin. Je vous donne un exemple par rapport au travail que nous faisons au sein du ministère des Finances. Le pays travaille pour se qualifier au financement qui s'appelle Millennium Challenge Corporation. C'est un financement américain qui est donné à plusieurs pays. Et donc la RDC, depuis 2018, concourt à ce programme-là. Et il y a plusieurs indicateurs qui sont évalués par des agences de notation, notamment la Banque mondiale, le FMI, etc. Et depuis 2018, la RDC est passée de 3 à 5 à 7 indicateurs. Et il y a un indicateur qui s'appelle la dépense en éducation primaire, qui est évaluée par l'UNESCO. Et la RDC, depuis 2018, n'a aucun point. Donc c'est écrit sur le tableau de bord MCC, « Not available », donc il n'y a pas de données. Et nous avons commencé cette communication-là à aller vers ces agences de notation, à leur montrer les données, les évolutions qu'il y a. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons maintenant 45% parce que le président, depuis son avènement au poste, a commencé le programme de gratuité dans l'enseignement. Et donc c'était anormal que depuis 2018, la RDC n'ait aucune donnée. Donc c'est grâce à cette proximité-là, à aller vers eux, que nous avons pu nous imposer. Donc nous avons compris qu'il est temps d'imposer la RDC au monde en tant que pays-solution et de montrer que la RDC a plus que la guerre. Est-ce que du côté de la RDC, le terrain est balisé ? Puisque vous évoquez plusieurs choses, c'est le prix capital, ces échanges importants pour la République démocratique du Congo. Est-ce que du côté de la RDC, tout est balisé pour que ces échanges aient lieu facilement, sans pour autant se sentir entravés ? Dans tous les cas, nous n'attendons pas d'être parfaits. Nous n'attendons pas d'être parfaits pour commencer ces échanges. Je pense que le terrain est balisé. Ils ont aujourd'hui des interlocuteurs de valeurs avec qui ils peuvent échanger. Donc déjà, c'est un grand pas. Et le fait qu'ils veulent faire ces échanges avec nous, c'est parce qu'ils sont venus sur place. Ils ont trouvé des jeunes qui étaient capables, un gouvernement qui était capable à les accueillir. Donc je pense que c'est le cas. Très bien. Alors, nous avons la chance de vous avoir, puisque vous êtes une femme, et nous parlons d'une nomination qui met à la tête d'un gouvernement une femme, une autre femme. Il s'agit de la première ministre, madame, qui a été nommée récemment madame Judith, et elle sera appelée à plusieurs défis. Moi, je m'arrête déjà, d'entre les jeux, à avoir votre appréciation. Une femme à la tête du gouvernement. Ça paraît un rêve pour certains, pour d'autres. Une mission difficile, votre point de vue ? Nous pensons que cette nomination historique à la fin de ce mois de mars montre vraiment la capacité de notre pays à pouvoir donner de la chance aux femmes, parce que cette masculinité positive trônée par le chef de l'État depuis son premier mandat ait encore une valeur sûre à ce jour. Et je sais que la Banque mondiale, par exemple, prenait la RDC comme pays exemplaire pour notre indicateur genre dans l'économie, et nous savons que ceci emmènera encore un signal encore plus fort. Donc, nous ne pouvons que souhaiter un fructueux mandat pour cette nouvelle année. Selon vous, méritocratie ou favoritisme ? Méritocratie. Sûre. Sûre. Merci beaucoup pour ces détails. Merci à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes point focal, je veux le dire, et je veux le lire même, point focal, RDC de la mission Harvard à Kinshasa. On reviendra avec vous pour plus de détails. Merci.